Je pense qu'il fallait le faire. Pour jouer Charleroi, on n'a pas les moyens physiques pour rivaliser, donc il faut essayer de trouver ce qui peut leur faire mal. Et voilà, une chose est sûre, c'est que si on les laisse courir, on est dépassé. Ça s'est vu à la fin, mais bon, il fallait couper le rythme, il fallait laisser peut-être des chambres en première attention, pour les faire douter aussi, ne pas laisser la créativité, surtout en ce qui concerne Daudel. Qui crée beaucoup, qui sort des bons ballons pour avoir des shots ouverts. Faire une défense assez rapprochée sur le pitch, voilà, il faut exécuter, il faut utiliser le full court aussi, on ne l'a pas assez fait, on ne l'a pas assez bien fait, mais voilà, il y a un RT qui est un peu faibli à certains moments là-dessus, et Jérim Anderson qui manque encore un peu de vitesse, il a fait un beau match, mais je veux dire, voilà, il faut progresser encore plus là. Maintenant, je peux souligner le travail intelligent de Boris Penning, qui m'a fait un très gros match et qui est rempli très bien son rôle cette saison, dans ce qu'il a à faire. Et voilà, dire que peut-être que Gerleroi a fait un tout gros match contre Séville, et peut-être qu'il avait un peu ça dans les jambes, c'est ce qu'on va dire après le match. Je pense que c'est vrai, mais je pense que nous aussi, on a un manque de rythme, parce qu'on ne joue pas assez de matchs. À Liège, on savait que de toute façon, ce serait un match compliqué, ce que j'ai dit aux joueurs le jour avant, enfin, après la victoire contre Séville hier, que Liège, mis à part contre Stott, à chaque fois était dans le match, a des fois manqué d'intelligence dans le jeu, et aussi par le fait d'avoir eu un blessé comme Anderson pendant quelques semaines, ça a fait qu'on n'a pas toujours vu Liège vainqueur, mais que Liège était dans les matchs. Donc il fallait se méfier, mais bon, malgré le fait de dire qu'il faut se méfier, on est un peu court au début, à chaque fois. Et on court après, et à ce moment-là, on dépense de l'énergie, mais de l'énergie qu'on n'a pas forcément au début de match. C'est dommage qu'on ne dépense pas au début de match pour mettre cette intensité défensive qui est normalement 44 points à la mi-temps, qui n'est pas normal, au vu du fait qu'on est toujours, en tout cas avant ce match-ci, deuxième défense de la compétition derrière au stand à un point près. Et ça, on ne le revoit pas ici. Et c'est vrai que jouer un deuxième match en 48 heures, ça peut expliquer cela. Ça peut expliquer aussi qu'à un moment donné, il y a un choix. Bon, hier, pas d'entraînement, moins d'entraînement, Thanksgiving, on ne va pas mettre dessus, parce qu'il y avait Thanksgiving aussi pour les Américains de lier, je suppose. Mais enfin, je crois qu'on a eu trop de confiance par rapport à notre match de mercredi, et qu'on s'est dit, de toute façon, on passera sur 40 minutes, on va passer. Moi, j'aimerais dire que le joueur qui est arrivé ici, il a plus fait des formalités administratives et passer des tests médicaux que de pouvoir s'entraîner avec l'équipe. Donc, il ne faut pas du tout en tirer des conclusions hâtives, c'est normal. D'ailleurs, au départ, je ne pensais pas le faire jouer, tout simplement. Parce que normalement, ce qui s'est passé, c'est que finalement, Eric Weiss n'a pas été aligné. Et qu'à ce moment-là, on a décidé de faire comme quatrième pivot avec Francis Thorin, alors qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe, pas plus de 5 minutes hier soir, quand il est arrivé plus tard que les autres. Enfin, soit. Ce n'est pas le problème. Moi, je félicite Thiers pour le match, parce qu'il fallait quand même le faire. Et ils ont pris confiance et ils ont quand même réussi à tenir le cap. C'est un match qui va nous faire mal de nouveau, comme je l'ai dit. Et comme il y en a encore d'autres qui vont arriver, c'est le deuxième match que l'on perd quand on est à 48 heures. On a perdu contre Limbourg, ici. Exactement le même match, 20 points à la mi-temps. Je pense que 24 heures de plus aurait été quand même un autre match. Mais de nouveau, c'est fini, c'est passé. On ne va pas qu'à mettre comme titre. Non, ce n'est pas ça. On l'a fait comme ça. On a décidé de jouer mercredi-vordi. On assume et voilà. mais ce n'est pas tout le temps facile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...